bonjour à tous et bienvenue sur mini machine point net aujourd'hui on va parler d'une machine qui vient de sortir qu'on vient d'annoncer il s'agit d'un nuc d'intel qui n'est pas destiné a priori au départ à des machines de particuliers mais de l'affichage c'est ainsi qu'une telle me l'a annoncé donc de l'affichage c'est censé pouvoir afficher sur des grands écrans des solutions qui sont très robustes qui peuvent marcher 24 heures sur 24 et ce petit engin des particularités intéressantes on va regarder ça tout de suite en détail alors où il est le voilà voici donc le nu kit de 38 15 yk h e un nom très très joli qui s'explique très simplement c'est un produit à vocation industrielle et pas du tout à vocation grand public et donc on n'a pas choisi chez intel un nom particulièrement sexy cela dit les nu qu'habituels n'ont pas non plus des noms très 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 sexy ce sont des engins un petit peu particulier voilà pour rappel un nu que c'est ceci donc tout petit boîtier voilà c'est ce qu'on connaît bien des nu qu'aujourd'hui un tout petit boîtier dans lequel on a un ordinateur complet et qui sert à faire toutes sortes de tâches qui remplace un pc de bureau ça c'est le nu tel qu'on est tel qu'on le connaît on va voir qu'il ya des petites différences dans celui ci je vais pas vous faire un déballage dans les règles je vais pas non plus trop de temps à perdre on va essayer de voir un petit peu les principales différences et après on fera le détail on fera le détail un petit peu plus tard dans un test plus complet premier constat on est plus on est toujours sur l'appellation nuque mais on n'est plus du tout sur le même format c'est à dire que le nu qu'on connaît depuis toujours c'est celui ci donc très très compact vraiment une carte mère très 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 petite la grosse nuance avec celui ci ou hormis la taille c'est que celui-ci est ventilé donc un système de dissipation de la chaleur par ventilation on expulse l'air chaud et celui ci est fanless c'est à dire qu'il n'a absolument pas de ventilation interne et donc il ne fait absolument pas de bruit c'est ça ce qu'on recherche avec ce type de solution là c'est quelque chose qui ne fait pas de bruit a priori on va faire le on va faire le détail tout de suite mais a priori on est sur un engin qui est relativement léger qui est assez bien fini même très bien fini c'est un modèle de pré-production bon alors premier constat un engin assez léger j'ai même l'impression que celui ci est plus lourd mais je pense que c'est à cause de cette espèce d'esprit de cette espèce d'aspect plus plus trapu de celui ci à priori doit faire à peu près le même poids premier constat on est sur une solution complètement mat et j'ai l'impression que c'est entièrement en plastique c'est à dire que ça c'est du plastique ça c'est du plastique et un abs ça aussi c'est un abs il n'y a que du plastique contrairement aux nus qu'on connaît bien qui sont en plastique au dessus et en dessous pour les deux les deux parties qui sont amovibles par contre le corps en lui-même et en métal en aluminium assez épais donc là on est sur du 100% plastique ce qui est à priori bizarre pour un engin qui est censé dissiper la chaleur naturellement on aurait plus vu une solution un petit peu plus métallique ça dissipe quand même mieux la chaleur que le plastique deuxième aspect on voit ici en dessous cette espèce de gros évent tout de suite une forme rectangulaire ça doit être le gros dissipateur du processeur atome qui embarque on va regarder rapidement le reste du paquet de la doc un kit vesa donc pour pouvoir le fixer derrière un moniteur ou l'accrocher à un mur un petit pied qui doit fonctionner pour le mettre debout on imagine que c'est quelque chose comme ceci voilà un petit pied rudimentaire enfin ça fait le boulot des tas de prises et un bloc d'alim donc là un bloc d'alim avec l'alim en français enfin l'alim france il ya aussi les prises us anglaise etc c'est tout et d'un peu de visserie donc un peu de visserie qui va servir pour le kit vesa je vais tout de suite remballer tout ça on va s'intéresser juste au bloc d'alim très rapidement le bloc d'alim bon c'est un bloc complètement standard qui balance du 12 volts avec un petit une petite prise coudée donc pour pas prendre d'espace derrière la machine un fil qui a l'air assez long très très standard donc c'est ces fameux blocs avec un on peut changer la prise donc c'est mais ça permet d'avoir un truc international encore une fois c'est un engin de pré production donc c'est pas tout à fait c'est face et peut-être parce qu'on va voir dans le grand public le doc c'est vraiment toute petite pièce de plastique à noter quand même qu'il ya deux petits trous pour pouvoir la fixer pour pas qu'elle bouge ce qui est plutôt pas mal même s'il ya des petits des petits pieds en caoutchouc c'est quand même pas mal et lui donc se pose soit debout comme ceci soit au sol puisqu'on a quatre petits patins de caoutchouc situé en dessous on va faire tout de suite le tour un petit peu de du proprio voir ce qu'il ya dans la machine pour commencer un gros bouton démarrage avec à mon avis en transparence une petite lettre témoin d'activité un petit symbole ici qui va être le témoin d'activité d'accès au stockage et un port usb 3.0 je sais pas si vous voyez bien mais il est bien bleu donc c'est un port usb 3.0 sur les deux côtés on a un gros évent d'aération à chaque fois c'est logique à l'arrière un port vga encore une fois c'est une solution qui est prévue pour l'affichage industriel c'est à dire vous êtes par exemple une agence immobilière vous avez besoin d'afficher des choses à utiliser des solutions robustes qui font pas de bruit typiquement c'est ceci ça coûte pas cher et vous allez pouvoir balancer des infos sur un écran en vitrine voilà donc à l'arrière un port vga pour une grande compatibilité un port hdmi toujours pour des machines un petit peu plus récentes donc ça permet de toucher quand même pas mal de pas mal de machines différentes sachant qu'avec du hdmi du vga vous pouvez a priori déporter les adaptateurs à peu près sur tout ce qui existe sur le marché deux ports usb 2.0 cette fois ci un port combiné casque micro un port anti vol kensington lock un port ethernet et le la prise d'alimentation de l'ensemble alors c'est un design un petit peu particulier on a un petit retour on sait pas trop pourquoi ici on va regarder à l'intérieur peut-être que ça va nous éclairer sur comment comment ça a été construit donc on va tout de suite l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre j'ai les boîtes du labo un petit tournevis voilà donc là j'ai deux vis je suppose que c'est ça qui retient la carte la carte le châssis plutôt voilà donc il ya vraiment deux petites vis ici ça c'est bien foutu comme d'hab les nuls sont très très bien construit par intel c'est vraiment des trucs assez assez impressionnant donc une grosse partie ici plastique et on a quand même du métal qui vient renforcer la partie carte mère donc ça c'est assez intéressant intel a fait des économies en fait avec cette machine tout le tout le châssis n'est pas en métal par contre on a vraiment une solution voilà avec une partie métallique pour bien protéger la partie carte mère la partie stockage et elle un petit peu laissé de côté donc le disque le stockage ssd ou disque qui sera mis ici on a un port sata tout à fait traditionnel donc on va pouvoir glisser à peu près n'importe quoi ça a l'air assez épais donc j'imagine même des solutions 9,5 mm vont tenir dans cette dans cet espace il ya des petits des petites vis qu'on peut insérer ici pour pouvoir le mettre et ici j'ai un petit une petite deux petites vis à enlever pour pouvoir dégager cette cage et l'installer facilement là j'ai un support mini pci express demi format et comme vous pouvez le voir deux petites antennes wifi en attente donc les antennes sont intégrées à la machine mais il n'y a pas de wifi par défaut c'est à vous de l'installer c'est l'idée d'un barebone donc une machine barebone c'est une machine où vous l'installer avec la carte mère dessus des fois le processeur des fois non là il ya un processeur mais il faut installer stockage mémoire wifi en option et évidemment installer un système pour pouvoir l'utiliser donc la mémoire vive ici on a un seul emplacement sodim en ddr3 donc on va pouvoir installer facilement une barrette de mémoire dessus encore une fois c'est pas des opérations qui sont très très compliqué et et à part ça bas pas grand chose on a un port sata ici qui est sur nappe ça c'est marrant c'est à dire que intel a repris une carte mère et a intégré donc le cette extension on va dire 2,5 pouces sur le côté de la machine donc voilà j'ai un petit port sata tout à fait tout à fait classique donc en fait les opérations à mener pour pour installer l'engin sont très très simple disque dur ou ssd donc un stockage une barrette de mémoire une optionnelle une carte demi format on peut pas mettre un plein format une carte demi format pour du wifi et c'est tout il n'y a plus qu'à refermer la machine la brancher et installer un système je vais quand même regarder un petit peu parce qu'il ya derrière ça m'intéresse voilà donc quatre vis à retirer pour dégager la carte mère puisqu'il faut retirer les petites vis qui sont cachées au fond les deux petites vis aussi au fond du châssis de retenir quelque chose on va les retirer sont pas faciles à remettre donc quatre vis sur la carte mère qu'elle glisse entre la carte mère et le stockage deux vis par d'entre la carte mère et le stockage on va retirer la cage du disque dur ah c'est live alors je découvre avec vous alors évidemment on voit les deux sous la cage du disque dur on voit les deux antennes wifi situé de part et d'autre là donc situé sur le côté de l'engin sous le disque dur un peu de place perdue là mais j'imagine que c'est pour la ventilation a mené un air frais suffisant à la machine et pas qu'elle pas qu'elle s'étouffe elle-même je vais essayer de retirer la cage mais je suis pas sûr d'y arriver en tout si je récapitule j'ai quatre vis sur la carte mère quatre vis sur le fond du châssis et deux vis qui retiennent la cage du stockage je retire la quatrième vis du fond du châssis et je vais essayer de dégager là ça a devoir bouger dégager ce châssis du plastique c'est intéressant de dégager parce qu'on s'aperçoit que s'il ya une coque plastique autour du châssis on est bien sur une solution métallique à l'intérieur en tous les cas magie alors une fois qu'on a retiré je récapitule tout une fois qu'on a retiré les quatre vis de la carte mère je sais pas si c'est utile de le faire le châssis du stockage qui est situé ici normalement donc il ya deux vis sur le côté qui protège donc ce petit châssis on a quatre vis sur le fond du châssis et deux petits emplacements noir ici qui permettent de pousser la partie supérieure du châssis une fois qu'elle est poussée je pense qu'il doit pouvoir se déclipser sans trop de problèmes donc il y a des vis de ce côté là mais je vois pas comment les atteindre alors faut retirer la carte mère d'abord mais elle bouge pas du tout si ça y est je viens bouger la carte voilà on retire la carte c'est ce que je voulais en fait un tirer la carte je m'en fiche un peu qu'est ce qu'il a retient cette carte les câbles d'antennes et tout donc voilà la carte donc gros grosse grosse solution métallique l'emballage plastique est là pour faire joli c'est bien un châssis métallique emballé dans du plastique ou par contre la dissipation est moins bonne que c'était du pur alu bien épais mais en tous les cas c'est super robuste il n'y a pas de problème ça ne branche pas du tout c'est vraiment très 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 solide alors voilà j'ai désossé totalement la carte mère voilà ce que ça donne donc c'est une carte mère de nuque là on reconnaît le format nuque on est sur un format identique aux machines aux machines qu'on connaissait donc cette carte mère sera vendue seul c'est une référence qui existe aussi donc elle sera vendue avec le châssis mais elle sera également vendue du sol je ne sais pas à combien mais c'est une solution qui va être à mon avis assez intéressante pour construire pas mal de choses puisque c'est une solution qui va être fanless on va pouvoir l'utiliser sans ventilation donc le dissipateur je l'ai enlevé le voici c'est un gros dissipateur on reconnaît le patch de pas de thermique dessus le processeur atom qui est intégré donc c'est un atom e3815 c'est un processeur qui est un 64 bits mais qui est vraiment pas un monstre de performance le principal intérêt de cet atome c'est qu'il fonctionne et qu'il dégage 5 watts de tdp donc 5 watts c'est vraiment très très peu niveau dégagement de chaleur ça empêche pas d'avoir un processeur graphique à 400 mhz d'être cadencé à 1,46 jhz d'avoir 512 cash et d'être vendu pas cher par intel donc une solution x86 64 bits pas très cher qui va permettre de faire pas mal de choses avec avec une machine vraiment le format est vraiment super super compact qu'est ce qu'on a sur la machine on va la redétailler un peu c'est intéressant donc import demi format mini pci express pour rajouter typiquement une carte wifi donc les antennes sont intérêts au châssis ici on a les deux antennes qui partent et les deux patchs d'antenne sur le fond du châssis solution très intégrée d'office un port sata qu'on retrouve ici donc le port sata qui va servir à tout simplement à ajouter du stockage alors dans la version boîte la version complète on a évidemment le châssis la baie qui est avec dans la version si vous achetez la carte mère seul vous pourrez brancher un disque sata tout à fait classique également donc le port de mémoire vive en ddr3 donc la ddr3 1,35 volts sodim donc un format très 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 classique encore une fois très simple à brancher on a un port usb 3 en façade et là si on regarde bien on a trois ports supplémentaires en usb donc un single port ici un double ici donc si vous utilisez la version boîte version nuque vous aurez la possibilité d'exploiter que ce port là cela sont il n'y a pas la place mais si vous utilisez cette carte mère si vous l'achetez vous aurez sûrement la possible à moins que ça soit pas la même encore une fois c'est un engin de pré-production donc il peut y avoir des mouvements en tous les cas en l'état actuel on a la possibilité de brancher d'autres d'autres ports usb le petit accès aux bios de la machine ici avec un jumper d'autres jumper ici qui sont pas identifiés un connecteur que j'ai pas réussi à identifier non plus parce que ça peut être pas mal de choses il n'y a rien d'écrit donc j'ai du mal ici un petit connecteur d'alim vous pouvez le regarder vous pouvez le constater ici c'est un format de connexion électrique sur l'arrière donc on va retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure le port d'alim donc qui jouxte l'autre on peut imaginer des formats différents ça typiquement c'est pour installer un cluster enfin pour installer des machines dans un rack les unes derrière les autres ça c'est plutôt pour installer donc avec alimenter avec un truc externe port hdmi le port ethernet deux ports usb 2 et le port audio qu'on a vu tout à l'heure ici à noter également sur une exploitation en carte vous avez un port speaker pour brancher un speaker interne ça c'est aussi pratique pour vous détecter des pannes de mémoire etc si vous utilisez ça en rack pour faire du calcul au dos de la machine plusieurs éléments intéressants qu'on n'a pas trop l'habitude de voir donc pour commencer bon ça on connaît la puce la pile du bios pour alimenter l'engin le processeur donc l'atome simple coeur de cette machine est ici un composant qu'on voit pas qu'on voit pas d'habitude sur ce genre de carte mère x86 c'est de la mémoire emcc à 4 gigas préintégrés sur sur la carte mère ces quatre gigas vont servir à embarquer un système directement dans l'engin donc avec des performances très rapides un bout très rapide etc on peut installer un android on peut installer un linux on va même pouvoir installer des solutions un petit peu un petit peu bizarre c'est prévu pour ça sachant que le stockage externe qui peut être un ssd ou un disque dur sera lui plus lent niveau exploitation par par la machine c'est surtout un moyen d'avoir un truc qui va rebooter sur lequel personne n'agira et un stockage externe qui va contenir des médias ça c'est intéressant donc le processeur on l'a vu ici j'ai le port vga qu'on retrouve ici sur cette petite prise à l'arrière et un système de brochage que je ne connais pas ici qui n'est pas documenté et pareil pour ceux ci c'est pas documenté donc je ne sais pas à quoi ça sert pour le moment voilà donc une carte mère très complète encore une fois la carte mère sera vendue seul nu on retrouve vraiment le format nuque il n'y a pas de problème le format du nuque d'origine et ça sera donc vendu en nuque avec la boîte ou en solo directement on va remonter tout ça je vais vous faire quelques photos voilà à bientôt